Pierre Palmade, 54 ans, qui a provoqué un grave accident de voiture en Seine-et-Marne vendredi soir, était positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution. Les analyses complémentaires viennent d'établir que la prise de cocaïne était récente. Un témoin a déclaré au gendarme avoir vu Pierre Palmade consommer des stupéfiants dans l'après-midi de vendredi avec deux jeunes gens. En revanche, le test d'alcoolémie est négatif. La voiture de Pierre Palmade s'est déportée sur la gauche de la voie pour heurter de façon presque frontale une Renault Mégane circulant dans l'autre sens. Si les jours de Pierre Palmade ne sont plus en danger, la mère qui se trouvait dans la voiture en face, enceinte, a perdu le bébé qu'elle portait. Elle-même a été grièvement blessée ainsi que son enfant de 6 ans et son frère. La maman était enceinte de plus de 6 mois. Le parquet a donc considéré que le fœtus était viable, ce qui explique qu'une enquête a été ouverte pour homicide et blessure involontaire par conducteur, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois. Un médecin devra désormais déterminer lors de l'autopsie si le bébé a respiré ou pas. En fonction de cela, on saura ce qu'encourt Pierre Palmade.